Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je sais que cette vidéo était très attendue, mes achats comics du mois de mai alors certains m'ont demandé pourquoi il n'y avait pas de vidéos comics pendant cette période alors vous avez peut-être remarqué que j'ai énormément posté de vidéos pendant cette période il y a eu beaucoup 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 d'actualités assez importantes que j'ai dû traiter et donc j'ai pas forcément eu le temps de pouvoir vous tourner des vidéos comics comme j'aurais voulu l'avoir mais vous vous inquiétez pas cet été quand ça va être beaucoup plus calme j'ai des dizaines de vidéos dans ma tête c'est pas l'idée qui m'en manque et c'est pas le stock de comics qui me manque ce que je voulais dire c'est que j'adore parler de comics donc vous inquiétez pas il y en aura toujours c'est juste que voilà il peut y avoir des petites périodes comme ça où c'est un peu plus compliqué et surtout à cause du covid qui a malheureusement été là je pense que vous l'êtes au courant sinon vous avez vécu dans une grotte pendant 500 ans ou ces 10 derniers mois en tout cas et bien si jamais vous n'étiez pas au courant Bonne Noël ! Vous êtes au courant maintenant voilà le covid a fait qu'il n'y a pas eu de sortie pendant quasiment deux mois donc je n'ai pas acheté alors je sais ce que vous pourriez vous répondre c'est j'aurais pu acheter des anciens comics des comics qui étaient en stock que j'aurais pas acheté alors il faut savoir que j'achète quasiment tout ce que j'achète régulièrement en tout cas je l'achète il y a très peu de choses que je n'achète pas et souvent ce que je n'achète pas en fait je l'achète mais beaucoup plus tard je pense par exemple à je sais pas moi un truc que je pourrais vous citer que j'ai pas acheté tout de suite immédiatement parce que black cat par exemple black cat je l'ai pas acheté encore mais je l'achèterai je pense à un de ces quatre mais c'est quoi j'ai pas réussi à me motiver à me dire allez il faut que je mette 15 ou 17 je sais pas combien ça coûte cette saloperie pour voilà pour l'acheter mais je pense que je l'achèterai un jour parce que j'ai envie de me le lire un jour et voilà mais c'est pas c'est pas prioritaire c'est pas prioritaire dans mes achats et le truc c'est qu'on aurait pu acheter donc d'autres trucs après voilà il y a plein d'autres choses qui arrivent et voilà mais il y a un truc hyper important et ça vous savez pas c'est que moi je le savais et je m'en doutais c'est que si jamais il n'y avait pas de sortie au mois de mai et pas qu'au mois de juin on allait en avoir mais beaucoup des sorties et je sais pas si vous avez vu la gueule du mois de juin mais si vous n'avez pas économisé au mois de juin vous êtes mort moi je vous le dis tout de suite comme ça vous êtes au courant tout de suite j'en ai pour 270 euros de comics le mois prochain alors ce que je vais faire c'est que je vais être honnête je vais enlever les 70 euros de l'omnibus la saga du clone tome 2 parce que je pense que je pourrais pas le prendre tout de suite ça fait quand même 200 euros ça fait quand même 200 euros de comics 200 euros de comics voilà c'est énorme j'ai jamais dépensé en un mois 200 euros de comics donc je pense d'ailleurs que je vais pas acheter tout de suite parce que je vais repousser il y a des choses que j'achèterai qu'en juillet parce qu'en juillet j'ai vu que je n'ai que pour une trentaine d'euros de comics donc je vais répartir sur juin, juillet et puis peut-être un peu août pour répartir parce que honnêtement ce mois de juin il est infernal ce mois de juin il est infernal bref on va parler des sorties que j'ai acheté parce que j'en ai quand même acheté 2 2 sorties du mois de mai on va commencer avec le premier comics sorti après le confinement et la réouverture des boutiques et la réouverture des librairies c'est bien sûr le tome 1 de Bloodshot édité par Bliss Edition j'avais jamais pensé à vérifier qu'effectivement il s'appelle maintenant Bliss et plus Bliss Comics il s'appelle Bliss Edition il faut le savoir voilà j'avais jamais pu vérifier je crois que sur mes ans c'est le dernier tome de Bloodshot je crois qu'ils l'ont enlevé aussi mais je me souviens plus je sais que sur le dernier X au Manoir je crois qu'ils l'ont enlevé mais je ne l'ai pas actuellement je l'aurai peut-être un jour parce que c'est une série que j'ai envie de me faire alors Bloodshot Bloodshot c'est le film c'est le comics par contre pardon qui a inspiré le film de Vin Diesel qui n'est pas sorti au cinéma vous le savez j'en ai fait une critique sur ma chaîne je vous la mettrai en fiche ici je suis très très fan de Bloodshot il faut le savoir j'ai tout Bloodshot j'ai les Intégrales j'ai Bloodshot USA Bloodshot Reborn Bloodshot Salvation le Bloodshot il s'appelle Bloodshot oui c'est tout il s'appelle Bloodshot pardon donc la nouvelle série donc il arrive donc après l'énorme et gigantesque travail de Jeff Lemire ou Jeff Lemire je ne sais pas trop comment on le prononce j'ai toujours dit Lemire donc je vais le dire continuez de le dire Lemire donc Jeff Lemire qui est très reconnu sur son travail indépendant un petit peu moins alors ce qu'il a fait sur Green Arrow par exemple est exceptionnel mais ce qu'il a fait chez Marvel par exemple c'est peut-être moins reconnu il y a peut-être moins ce côté j'ai fait le chef d'oeuvre de Jeff Lemire voilà c'est moins le cas mais par contre chez Valiant il a fait vraiment des trucs exceptionnels et en particulier sur le personnage de Bloodshot sur lequel il a beaucoup 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 travaillé sauf que là c'est plus le cas donc c'est Tim Silly qui est aux manettes mais c'est même pas ça qui m'intéresse moi c'est le dessinateur que je ne connaissais mais alors quasiment pas il y a deux ans deux ans et demi on va dire que je ne connaissais pas qui s'appelle Brad Booth alors Brad Booth je ne le connaissais pas je l'avais déjà vu je l'avais déjà vu mais je n'arrivais pas à reconnaître vraiment son style de dessin et il faut le savoir il est sur la série Flash Rebirth que moi je lis et que je suis très très fan de la série Flash Rebirth j'en ai je crois déjà parlé dans mes achats lecture sinon j'en ai déjà dû en parler Flash Rebirth c'est une série que j'adore moi personnellement je suis très je trouve qu'elle a eu du mal à démarrer mais maintenant elle est très 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 bonne et pourquoi je l'aime autant c'est en grande partie grâce au dessinateur qui s'appelle Brad Booth parce que je vais vous montrer alors je trouve que la couverture n'est pas ultra vendeuse je vais être tout à fait honnête parce que je pense qu'il y a mieux alors je vais vous montrer alors déjà je vais vous montrer une planche allez je ne vais même pas vous savez quoi je ne vais même pas prendre si je ne vais pas prendre juste une hop je vais prendre une planche au hasard voilà par exemple très réussi alors je tenais à dire un truc donc c'est le tome 1 mais il est assez fin il n'y a que 3 numéros donc ça c'est hyper vite donc ça je l'ai déjà lu je peux vous dire que c'est très bien mais c'est très court alors c'est magnifiquement dessiné c'est du magnifique comics c'est tout ce qu'on veut lire en comics c'est absolument magnifique alors il faut savoir que cette fois en fait Bloodshot ce qui a souvent été dans Bloodshot c'est la thématique de j'ai été maltraité je vais donc me venger là c'est le côté de tu nous as échappé on va donc te pourchasser donc c'est ça qui est utilisé dans ce comics alors je vais vous montrer parce qu'il y a une planche j'ai allu je crois qu'elle est par là j'ai halluciné déjà je peux vous montrer ce genre de planche par exemple qui sont très 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 belles mais il y en a une alors il y a parce que Brad Booth en fait ce qu'il a comme qualité c'est il a fait un Bloodshot extrêmement badass extrêmement massif qui mais n'hésite même pas il envoie du bois et il est absolument dantesque son Bloodshot c'est à dire que moi regardez moi c'est planche quoi non mais sans déconner c'est 15 euros mais c'est les 15 euros les mieux dépensés que vous pourrez faire alors l'album est court c'est un peu dommage peut-être par contre il fait que 3 numéros on a été habitué disons avec avec Bliss à avoir des des albums assez chargés mais bon c'est pas très très grave j'essaie de pas aller trop loin pour pas vous spoil parce qu'il s'est passé un truc hyper important dans l'épisode 3 et j'ai pas envie de vous le spoiler donc je vais pas aller peut-être plus loin dans l'album bref c'était absolument exceptionnel je le dis ça c'est l'achat du mois d'accord en plus Bliss c'est un éditeur qu'il faut soutenir parce que c'est un super éditeur il faut un boulot de malade mental il vous le faut il vous le faut je veux pas que savoir que vous ayez aimé le film ou pas il vous le faut c'est trop bien c'est peut-être un peu court mais le tome 2 arrive rapidement il arrive je crois à la rentrée de septembre donc on aura pas trop de temps à attendre voilà donc je sais pas combien de temps va durer cette série parce que c'est une série régulière mais elle est vraiment qu'est-ce que c'est beau on dirait du Jim Lee ou du Jason Fabok moi j'aime beaucoup du Jason Fabok et on dirait du Jason Fabok c'est trop trop beau c'est trop beau et le deuxième qui lui m'a fait très 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 mal quand je l'ai acheté j'ai fait oh mais bon mais bon faut soutenir comme on dit faut soutenir l'économie doit être relancée et tout et bah j'ai fait mon soutien je l'ai soutenu avec l'acquisition de la Bible la deuxième Bible le Alan Moore président Swamp Thing bah bien sûr que je l'ai acheté bien sûr je vais vous montrer parce que je l'ai sorti pour l'occasion j'ai toujours le Alan Moore président Swamp Thing tome 1 avec la plus belle couverture jamais faite par Urban Comics ça c'est satisfait ou remboursé ça se vendait tout seul j'ai envie de dire donc il y aura trois tomes donc le tome 2 il arrive je l'ai ici et le tome 3 arrive à la fin de l'été donc on est pas prêt de faire des économies c'est moi qui vous le dis donc il va falloir que je l'économise parce qu'il va falloir que je ressorte 35 euros cet énorme truc alors ça je vous l'ai dit tout de suite je ne l'ai pas encore lu et je pense que je ne le lirai pas avant cet été alors c'est on s'est toujours assez old school c'est un style très très époque McFarlane très époque cette époque là mais que j'adore alors je trouve que la couverture est absolument magnifique encore une fois peut-être moins quand même que la précédente mais elle est tout aussi vendeuse et honnêtement avec une couverture pareille si ça ne se vend pas je ne comprends pas elle est magnifique elle est sublime c'est une couverture ça donne envie quoi donc j'en ai eu pour 50 euros je vous le dis tout de suite c'est mon dernier achat comics je vais vous montrer une autre planche j'en sais rien un truc un peu sympa voilà ça vous montre bien le style donc bon c'est des vieux comics donc c'est dû à Lan Moore donc déjà question scénario c'est pas toujours toujours accessible mais là on va dire que pour moi il commence vraiment à prendre ses marques dans la série il commence vraiment à prendre ses marques il commence vraiment on sent que le personnage il est en train de le révolutionner alors il y a toujours mon chouchou John Constantine alias Hellblazer il faut vraiment que je me fasse les intégrales de Hellblazer les Garcénis tout ça il faut vraiment que je me les fasse je vais ouvrir un Utip pour ça je plaisante ne vous inquiétez pas il y a je l'ouvre à une page je ne l'ai pas encore ouvert je ne l'ai pas lu il y a Batman il y a le petit Batou donc on est bien dans l'univers DC il faut savoir que c'est du Vertigo à la base mais ça a été republié je crois dans l'univers DC donc voilà mais Vertigo c'est quand même du DC mais c'est pour le label plus adulte waouh par exemple ces couleurs là elles sont géniales waouh c'est magnifique j'ai trop trop hâte de me le lire ça c'est ça c'est ça c'est mon coup de coeur à mon avis de cet été ça ça va me tenir un bon moment en compagnie au mois de juillet et au mois d'août quand je ne saurais pas quoi faire et bien à mon avis je vais me lire ça là ça va être un moment de bonheur mais je suis tellement pas prêt donc voilà ça c'est aussi un indispensable bon c'est 35 euros par contre on a 35 après voilà moi j'ai économisé c'est à dire que je n'ai pas dépensé dans tout et n'importe quoi pendant le confinement j'ai gardé mes sous en me disant à la rentrée quand ça va repartir il va falloir que je puisse acheter donc je n'ai pas eu de problème à acheter le Alan Moore et je n'aurai pas de problème pour pouvoir acheter les titres de juin bon 270 euros ça fait 1 ça fait mal donc je pense que je n'achèterai pas tout puis de toute façon je n'aurai pas le temps de tout lire de toute façon ça ne sert à rien de tout acheter je sais que c'est un titre que je vais prioriser plutôt que d'autres mais dites-moi vous ce que vous allez prendre le mois prochain ça m'intéresse énormément au mois de juin surtout chez Urban parce que chez Urban j'en ai pour 180 euros voilà j'ai un seul titre qui est chez Panini voilà 1 le reste c'est tout du Urban parce que le mois de juin d'Urban c'est ils sont sérieux quoi il est énorme le mois de juin le mois de juin il a déjà commencé je sais qu'au moment où je poste la vidéo il a déjà commencé j'ai déjà commencé à acheter des trucs mais ma carte bleue ne va pas pouvoir suivre il y a un moment il va falloir que ça s'arrête voilà bon en tout cas super content de pouvoir vous présenter cette vidéo de pouvoir vous présenter cette vidéo comics je suis super content voilà donc mes deux achats du mois voilà il n'y en a pas eu beaucoup je suis désolé mais il n'y en a pas eu énormément mais bon c'est voilà alors Bloodshot c'est satisfait ou remboursé c'est trop trop bien c'est bourré d'action le dessin est magnifique et sublime ça c'est peut-être plus pour des lecteurs j'allais dire avertis mais non c'est pas violent mais voilà c'est peut-être ne mettez pas ça comme premier comics attendez un peu faites-vous la main sur des comics un peu plus récents sur ce style là de dessin avec Jason Faber du Ivan Reiss du Jim Lee des choses comme ça et puis après vous passerez à ça parce que ça c'est aussi un indispensable mais je pense que ça doit venir après mais là avec les deux là avec tout ça là vous avez vous avez un bon moment de lecture ça il est un peu court il est un peu court mais après je sais pas moi si vous avez envie de donner un truc un peu bourrin un peu sympa à quelqu'un qui aime lire des comics et qui lit pas forcément encore du Bliss je voulais tenir à le dire d'ailleurs c'est un excellent point d'entrée si vous avez jamais lu de Bliss vous pouvez y aller ne vous inquiétez pas c'est hyper bien fait il n'y a pas de prérequis il n'y a pas de prérequis à avoir puisque ça se passe après le run de Jeff Lemire donc en fait on repart sur autre chose donc honnêtement si vous n'avez jamais vu de Bloodshot vous pouvez commencer par là vous pouvez bien sûr vous prendre l'intégrale Bloodshot Reborn etc l'intégrale Bloodshot etc vous pouvez faire plaisir mais si jamais vous ne voulez pas trop vous prendre la tête juste ça c'est 15€ 15€ franchement bon l'album est petit mais c'est trop bien ça les vaut voilà ça les vaut je pense que le prochain numéro par contre sera quand même plus costaud parce que vu que c'est une série régulière je pense que on aura dans le prochain 6 numéros ou 7 numéros quelque chose comme ça donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu c'est un plaisir de pouvoir vous parler comics ça faisait longtemps ça me démangeait donc j'espère que la vidéo vous aura plu surtout dites moi bien ce que vous allez prendre au mois de juin ça m'aidera peut-être aussi à faire mes choix parce qu'il y a tellement de choix mais c'est effrayant donc on se retrouve très vite parce qu'il y a d'autres vidéos comics qui arrivent dont une énorme à la fin du mois puisque je vous présenterai ma collection de comics d'ici donc j'ai hâte de vous présenter ça donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez ciao ous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?